Ils étaient 37 sur le banc des accusés du lynchage de Sébastien Judalet et de autres victimes. Le verdict tombé cette nuit ne permettra pas d'éclaircir les nombreuses zones d'ombre de cette affaire. Quatre accusés ont certes été condamnés aux travaux forcés à perpétuité, mais 25 des prévenus ont été libérés au bénéfice du doute, dont un gendarme qui avait refusé d'intervenir. Pour le reste, les peines oscillent entre 7 ans de travaux forcés et 6 mois avec sursis pour le deuxième gendarme. Un dernier accusé a enfin été acquitté. Durant tout le procès, les mises en cause ont nié toute participation aux assassinats. Certains, identifiés sur des photos, ont juste reconnu avoir incendié les corps. Pour les avocats des familles, de nombreuses autres personnes auraient dû être poursuivies, des notables comme le maire de Tudéar ou le chef de district. A Madagascar, sans être courante, ces formes de justice expéditive ne sont pas exceptionnelles et ne débouchent en général pas sur un procès.